Hello les amis, je ne suis tellement pas inspiré de vous faire cette vidéo. Et en fait, je me fais un peu violence d'habitude, je prends beaucoup plus de plaisir à faire un épisode de vlog, mais je me suis dit que ma responsabilité, ce n'était pas seulement de vous parler des choses cool du business, de vous parler aussi des autres aspects, parce que je vais vous dire un truc. Un jour, j'ai découvert que quelqu'un que je ne citerai pas, de très connu, qui a un gros business, il y a des salariés de son entreprise qui ont porté plainte contre lui au prud'homme. Je me suis dit, je savais que ce gars était un peu chelou, ça c'était le côté un peu immature qui s'est dit ça. Et je me suis dit, je suis tellement reconnaissant qu'il ait partagé ça. Parce qu'à quelle fois, on est dans notre monde, on se dit, mais on est un gros loser, nous on a des problèmes. Et là aujourd'hui, le problème que j'aimerais vous présenter, c'est une cliente qui ne paye plus. Et j'aimerais vous offrir ce que moi j'ai reçu, qui est de vous libérer émotionnellement sur, je suis un loser, j'ai des problèmes, ça n'arrive qu'à moi. Et en fait, cette vidéo-là, ce que j'aimerais vous montrer, aussi ça peut vous donner une idée de comment réagir. Donc là, on a une cliente qui n'a pas payé depuis un moment. Donc on relance par e-mail, par WhatsApp. Un truc qu'on n'a pas fait, c'est appeler. Je ne me sens vraiment pas appelé. Oui, salut, comment tu vas, tu nous dois de l'argent ? Je serais incapable de faire ça, je pense. Et en fait, du coup, on va lui envoyer cette lettre. Donc, comme quoi elle nous doit de l'argent, comme quoi on l'a contacté, préciser pourquoi elle nous doit cet argent, quoi faire. Voilà, et on va lui envoyer en lettre normale. Et puis, si ça ne marche pas, on lui envoie une mise en demeure dans quelques semaines, comme on a fait avec Zoom. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière fois. Et pourquoi c'est important pour moi de faire ça ? Je vais vous raconter une autre histoire. Dans ma vie personnelle, on a eu un problème avec notre ancien proprio, qui nous devait de l'argent, et qui ne nous a pas redonné. Et moi, ce n'est pas de l'honnêteté à ce point-là. C'est ridicule, je suis en mode, je n'aime pas contacter les gens. Et ma femme, elle était là en mode, on y va, écoute, c'est de l'argent durement gagné, il nous doit de l'argent. C'est juste justice. Et elle a envoyé un courrier, elle a contacté, et il l'a remboursé, pas totalement tout, mais voilà. Et en fait, là, c'est ce que j'essaye de faire pour mon entreprise. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de moi. Ce n'est pas juste l'ingaine demande de l'argent. D'ailleurs, ça pourrait être ça, et ce serait très bien, puisque c'est juste justice. Mais c'est, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai une entreprise, en fait. Et cette entreprise, je dois prendre soin, j'ai une responsabilité. Ce n'est pas l'ingaine, est-ce que tu as envie d'envoyer cette lettre ou pas ? Bien sûr que je n'ai pas envie. En plus, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je n'ai pas envie d'envoyer cette lettre, mais c'est ma responsabilité de le faire. Et j'ai envie de vous dire un truc aussi, c'est une histoire de respect envers soi-même, envers son entreprise. C'est une histoire de justice. C'est des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Au fond, c'est une histoire d'amour pour soi. Est-ce que ma peur de déranger, d'être critiqué, parce que quand j'envoie ça, quoi, je ne sais pas, même là, vous avez peut-être commenté, quoi, je ne sais pas. Et c'est hyper désagréable pour moi. Par contre, je suis hyper aligné dans le sens où je sais que c'est la bonne chose à faire. C'est hyper désagréable. Mais est-ce que je m'aime plus que le sentiment désagréable que ça représente d'envoyer ça ? La réponse est oui. Et je dois le faire. C'est ma responsabilité. Et voilà, j'espère que ça vous aide en tant qu'entrepreneur à adopter notre posture, à parfois faire des choses qui sont désagréables et qui sortent de votre quotidien, parce que c'est la juste chose à faire. Je ne sais pas, si vous voulez commenter, allez-y. Mais voilà, je vous dis à très bientôt pour peut-être un vlog un peu plus inspirant et sympatoche. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR ?